Bonjour, salut tout le monde. Alors, déjà, première question, en fait. Parmi vous, qui fait des go ? Ah, quand même, ça marche. Alors, avant tout, je tenais à remercier tous les organisateurs qui m'ont, encore une fois, donné cette occasion. Donc, merci beaucoup. Donc, du coup, bonjour et bienvenue à cette présentation qui va être, du coup, sur les problèmes que j'ai pu rencontrer en go, les petites boulettes, en fait, que j'ai pu faire et quelques tips également. Pour les résoudre. Donc, je m'appelle Aume Torilivache. Je suis Devrel chez OVU, je suis CNSF ambassadeur, docker, captain, GDE. Je fais des sketchnotes, des articles techniques. Je suis très investie dans des associations de femmes dans la tech. Et j'aime le rétro-gaming. Alors, pourquoi, du coup, ce talk ? Go est facile à prendre en main, typé et complé. Et parce que je n'ai pas, en fait, trouvé de talk qui parlait de problèmes, de erreurs et de tips. Et car, également, on aime tous les RECS. Et bien évidemment, c'est encore une occasion pour moi de rajouter des gaufres dans mes présentations. Et voilà. Alors, comme on peut le constater là, du coup, dans cette slide, sans clean code, sans les imports et sans la déclaration de la fonction main, on a un serveur HTTP qui est créé et qui est démarré. Cool, hein ? C'est très rapide. Mais du coup, qui dit, en fait, grande facilité à faire du code, dit cette erreur également simple que l'on peut faire. Alors, on va voir déjà quelques tips. Donc, astuce numéro une, utiliser Tender. Alors, oui, j'ai hésité à mettre cette, du coup, slide, mais une des bonnes pratiques, comme quand on fait du Java, du Scala, du C, du PHP, donc c'est pareil. En gros, du coup, c'est très important d'utiliser un IDE qui va vous faciliter le travail au quotidien. Et du coup, nous allons pouvoir, de manière très visuelle, corriger vos erreurs de syntaxe. Les imports et les variables non utilisées seront soulignées et on pourra également exécuter les tests unitaires directement dans votre IDE et on aura la couverture de code en temps réel. Tout en effet, utilisez l'IDE que vous voulez, avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Astuce numéro deux, les tests unitaires. Aurélie, pourquoi tu nous parles de tests unitaires ? Tester, c'est douter. Il n'y a pas de bug dans mon application. Et puis, je n'ai pas le temps de tester et de toute manière, on ne pourra jamais respecter les deadlines. Alors, bien évidemment, et plus sérieusement, même sur de toutes petites applications, donc des CLI, des microservices, faites de DTU. Et plus particulièrement, sur la partie du code qui contient l'intelligence de votre application. Et ce conseil ne concerne du coup pas que le Go. Une assiste en Go est d'écrire vos tests unitaires en suivant le table 7 tests. Alors, en gros, c'est simple. En 1, on commence par décrire nos cas de tests. Là du coup, on a 3. Request OK, request with un petit name et une request. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, dans une boucle fort, on va écrire une seule fois les tests que nous voulons exécuter et on va du coup l'exécuter après sur nos 3 cas de tests. En gros, suivre cette méthode permet d'éviter de la duplication de code. Du coup, c'est déjà une très bonne étape. Alors, on a codé DTU. C'est suffisant, non ? Alors non, comme on l'a dit, codé en gros, c'est simple, c'est rapide, mais du coup, c'est également très facile de faire des bêtises. Donc, les tests statiques sont là pour nous éviter de faire des erreurs et ça va vous avertir de toutes les corrections à effectuer afin que le code soit nickel. Il existe une liste impressionnante de linteurs. Il y a des linteurs pour tout qui vont permettre, par exemple, de regarder si on a du code mort, si les variables, les imports non utilisés qu'on initialise sont, du coup, non utilisés, si on a des variables que l'on répète et que l'on pourrait mettre quand on est constante, etc. On a vraiment des linteurs pour tout, donc attention à ne pas faire une coverdose et à bien gérer son utilisation. Pour utiliser tous nos linteurs préférés en tant que plugin, il n'y a que l'on XI. Alors, contrairement à ce que son nom semble indiquer, ce n'est pas un outil de CI, d'intégration continue, mais c'est le remplaçant de GoMetaLinteurs, c'est le outil pour améliorer la qualité de son code. Alors, en un, du coup, comment ça marche ? On va créer un fichier .com.si.yml dans votre hypo, dans votre projet, et ça va nous permettre de lister un tas de configurations, comme par exemple la liste des linteurs activés et désactivés, et on va également modifier les paramètres des linteurs, comme là, par exemple, on va définir la complexité cyclobasique en Go à 16 sur ce projet, et on va l'augmenter ou la diminuer sur un autre projet. Et dans certaines situations, on peut même bypasser les linteurs grâce à la directive non-lint. Et, justement, il y a quoi ? Il y a un linteur qui est non-lint-lint et qui va vérifier si on a bien défini une raison et le linteur en question. Donc, en gros, c'est du non-linteur inception. Astuce numéro 4, on ne panique pas. La majeure partie des exemples que l'on peut trouver sur Internet quand on veut gérer les erreurs utilise des paniques. Alors, attention, les paniques sont une source majeure de cascading failure. Alors, en gros, attends, je vais juste mettre ça, hop, si une erreur survient, il vaut mieux la retourner et laisser l'appelant décider de comment gérer son erreur. Un programme doit partir en panique uniquement si une chose, si un comportement qui ne devait jamais se produire, arrive. Et donc, en gros, on peut partir en panique si une erreur importante survient, par exemple, au démarrage de l'application. Donc, en résumé, devez-vous partir en panique ou devez-vous retourner une erreur à l'appelant ? Eh bien, cela dépend. Deux philosophies, on s'affronte. L'edit crash et l'erreur en ligne. Et donc, en gros, ça va dépendre du contexte et du type d'erreur, mais on peut avoir les deux dans une même application. À six, numéro cinq, si on ouvre quelque chose, on doit la fermer. C'est une règle simple, mais qui est applicable dans tous les langages. Si on ouvre une connexion, on n'oublie pas, du coup, de fermer la connexion. Et en gros, cette règle est simple à mettre en place grâce à l'utilisation des fers. et là, le petit défer. En gros, c'est un oubli simple, mais qui aura tellement de conséquences, comme, par exemple, l'augmentation de la consommation mémoire et, en effet, à chaque appel, les appels seront sans jamais libérer que la mémoire. Donc, c'est très important de fermer la connexion ou bien les response body ou bien les manipulations de fichiers. Et d'ailleurs, il y a un linter qui existe, c'est Ponyclose, et qui va regarder si vous avez bien fermé les HTTP response body. Astuce numéro 6, on va également vérifier si on a bien, du coup, vérifié les erreurs. Si on reprend un exemple précédent, là, du coup, on peut s'apercevoir que la méthode Close est bien présente et qu'elle est bien gérée dans un TFR. La fermeture, du coup, là, elle est bonne, mais il y a un problème. Si on regarde la définition de la méthode Close, elle retourne une erreur que nous ne gérons pas du tout actuellement. La solution est de créer une fonction anonyme DFR qui va s'occuper de gérer la fermeture de la connexion dans le DFR et on pourra retourner donc la valeur et l'assigner à une variable. Et du coup, si une erreur s'érevient lors de la fermeture de la connexion, cette erreur sera renvoyée sinon elle sera nulle mais en gauce, nulle plutôt. À 6.0.7, on va parler des breaks. Alors, à votre avis, à vous, à travailler un petit peu, alors, que va-t-il se passer c'est si my fonction renvoie un booléen égal à tout. À votre avis, alors, qu'un indice est dans le titre de la side ? En gros, le break va arrêter que le switch. Manche. Loupé. Et dans ce second exemple, c'est pareil. Le break va arrêter uniquement le select et ce n'est pas du tout ce que nous devons faire. une solution est d'utiliser un label de break qui va pour que le break stoppe du coup toute la boucle et non pas uniquement le select ou le switch. Asus numéro 8, on va parler de contexte. Le contexte est un concept super important mais peu connu ou mal utilisé des développeurs. Afin de découvrir en quoi le contexte est important, on va regarder avec un exemple concret. On a un serveur HTTP. Le client fait un appel dessus. Le serveur HTTP va faire sa tambouille interne interne, des manipulations de fichiers, des connexions ou pas de données. Mais que doit-il se passer quand le client va arrêter, il va annuler son appel ? Alors du coup, c'est là que le concept du contexte entre en jeu et va montrer du coup toute sa puissance. Le contexte est traversant dans toute son application. Il peut véhiculer les informations de bout en bout et c'est très important de bien, bien, bien le faire traverser pour qu'il ait une utilité. Donc si on reprend notre exemple précédent, lorsque le client va annuler son appel, notre application doit arrêter tout ce qu'elle faisait. Stop ! Autrement dit, on va consoler le contexte et sans le contexte, en fait, ce serait plus dur d'arrêter d'annuler toutes les opérations faites par l'application. Une des bonnes pratiques quand on veut créer une fonctionnalité bloquante est d'utiliser le contexte et de gérer les annulations. Il est important de bien le faire circuler de bout en bout afin que le contexte ait son utilité. Astuce numéro 9, on va parler de la default 0 value des maps. Lorsqu'une map est vide, n'est pas la valeur par défaut, mais ça va dépendre de son type. Du coup, là, si c'est un int, comme ici, alors, sa valeur sera égale à 0. Si on regarde l'exemple en bas, on a une méthode qui compte le nombre d'occurrence de chaque caractère dans une string. et grâce à ce comportement, on n'a pas à vérifier si la map n'est pas vide, s'il y a déjà eu une occurrence de ce caractère avant de l'incrémenter. Donc, connaître toutes les particularités du langage nous permet de faire du code plus court, plus propre, et sans test superflu de gauche et de droite. Astuce 10, les strings ont des subtilités. Lorsqu'on veut compter le nombre de caractères dans une string, notre premier réflexe sera d'utiliser la méthode len. len, lengst, si on veut dire c'est cohérent. Problème. La méthode len. en go compte le nombre d'octets et non le nombre de caractères. Donc, la solution sera d'utiliser la méthode run. count. in string du package UTF-8 qui compte bien le nombre de caractères. Et grâce à cette astuce, on peut afficher des parties d'une chaîne de caractères en jouant avec les runes comme ici et comme ici. random, random, vous avez dit random. Lorsqu'on veut générer un nombre aléatoire en go, le premier réflexe est quoi ? d'utiliser la méthode int n du package matronde. Cool ? Non ? En gros, pareil, problème. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, cette méthode utilise une source par défaut et du coup renvoie la même séquence de valeur. Et ça, c'est une erreur dans laquelle on tombe en fait quasi tous. Donc, la solution est d'utiliser la méthode seed du même package matronde afin d'initialiser la source par défaut et d'avoir un vrai random. Et si vous devez manipuler des données sensibles, utiliser le package cryptorand plutôt. Astuce numéro 12, un reader ne peut être lu qu'une seule fois. Il s'agit d'une erreur dans laquelle je suis tombée. Donc, la boulette, oui. d'une erreur et en fait, un reader ne peut être lu qu'une fois et en effet, un iu.pr.reader est traité comme un stream et un stream ne peut être lu qu'une seule fois. Alors, cet exemple montre justement une mauvaise manipulation du reader. le premier buffer aura bien la réponse donc un get de un get de exemple .com mais le second exemple sera nul en fait. Donc du coup, si on affiche le SHA256 il sera incorrect et égal à quoi ? A celui de dev nul. Donc en gros, le code compile, le code marche, on n'a pas de d'erreur en fait mais comme le second buffer est nul, cela ne renvoie pas dans du coup le get d'un autre site mais à cause des copies on lit une deuxième fois le stream et du coup la réponse elle est incorrect. Donc la solution alors non, la solution ne 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 arrive un gaufeur mais on va utiliser un wrappeur on a modifié le code précédent et cette fois-ci on utilise key leader qui va ajouter du comportement au fil de l'eau et écrire dans un writer grâce à cela lorsqu'on affiche cette fois-ci le checksum on va bien obtenir une réponse et la réponse qui était attendue donc là grâce au key leader cela fonctionne bien et on peut également coder ses propres wrappers comme là avec un progress leader astuce numéro 13 on va parler des channels en 2010 Andrew Gerrand avait dit do not communicate by sharing memory instead share memory by communicating que l'on pourrait traduire par plutôt que de se synchroniser pour échanger des informations il vaut mieux échanger des infos pour se synchroniser et derrière ce slogan cette phrase se cache l'utilisation des channels et en effet il vaut mieux utiliser des channels plutôt que des mi-text et grâce au channel en go on va faire de la programmation concurrente concrètement grâce au channel on va faire quoi on va envoyer et recevoir des informations à travers l'opérateur flèche donc chevron gauche et le petit tiré alors là comme que voit-on en 1 on va initialiser on va créer notre channel après on va faire ce que l'on veut dans le code après on va envoyer myvar dans le channel grâce à à l'opérateur flèche et on va à un moment recevoir du channel une valeur et on va l'assigner à notre vue variable donc en gros le petit tip à connaître quand on lit du code avec des channels ou ou bien quand on en écrit c'est que la donnée va en direction de la flèche comme là ça va de là à là astuce numéro 14 on va parler de goroutine et de mémorénique alors encore une fois c'est un concept très important mais pas super simple à aborder et à comprendre alors à votre avis qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce bout de code donc dans la fonction main alors on a quoi donc on crée un channel on crée une une groutine c'est ça ouais d'accord et du coup qu'est-ce qui se passe en gros si le channel c n'est pas fermé ou bien que la fonction somfunk qui est du coup en bas a retourner aucune erreur alors la goroutine que l'on a initialisée va durer tant que l'application ne sera pas terminée donc du coup problème afin de détecter les mémoréliques dans les goroutines il existe plusieurs méthodes on peut par exemple commencer par écrire une petite méthode de test un leak détector qui utilise la librairie colique de Uber et qui après une grève période de 30 secondes va regarder s'il reste que des goroutines unexpected à la fin du test et une autre méthode est d'utiliser le go prof filer sur notre application afin de regarder le nombre de goroutines actives donc là dans cet exemple on a une fonction qui va du coup utiliser à activer le pprof sur le port 70 70 et on obtiendra un résultat comme celui-là c'est pas très très parlant quand même astuce numéro 15 on va parler de cross compilation alors pour moi en tout cas on va dire que un des un de mes outils on va dire préférés en go et dans l'écosystème go est go ring ring leaser c'est une très 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 pratique qui vous permet par exemple de créer vos releases sur github et gitlab il va faire de la grosse compilation il va générer vos targisettes vos zips vos sha 256 vos images de tocker allez-vous et même vos formulas Ambrou qui va vous permettre de installer vos applications avec vous et en gros tout est paramétrable avec un petit YAML comme du coup le petit exemple d'un d'un de mes projets en fait et donc du coup au lieu de builder vous même vos applications à la mano ou bien avec du make du gommage ou du go task tout va être encapsulé dans un outil et en plus si on le couple avec un pipeline de cd comme là du coup dans des kitab actions on va avoir nos releases automatiquement du coup buildés par exemple lors d'un push lors d'un tag et autres c'est vraiment vraiment je trouve moi très 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 pratique allez un petit bonus track pour la route parfois une commande go get peut échouer ok on essaye encore 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 et encore et ça ne marche toujours pas bon ok ok je fais du coup je fais go help get j'ai quoi j'ai du moins d moins d comme que node donc du moins t comme quoi tranquette qu'une du moins v ah cool qui dit v dit j'ai verbose ok on rajoute et ça nous aide pas du tout et pourtant l'option qui peut vous aider et l'option moins x qui n'est pas du tout documentée pourquoi j'en ai aucune idée encore et grâce à l'option moins x on va en fait avoir tout ce qui se passe en soi quand on fait un coguette et bien croyez-moi après une journée et demi de galère de stress et de nerfs quand j'ai connu ce pire à x ça m'a aidé en fait à comprendre pourquoi ça marchait pas ça crée problème de dépendance comme comme d'habitude alors si ce que je vous ai dit du coup ça ça vous intéresse j'ai créé une série d'articles avec en gros comme objectif un article égale la création d'une application comme par exemple un serveur http un vote pour discord une application gtp et même une application un jeu pour la gameboy advance donc tout est du coup ici et j'ai également publié des vidéos sur docker et kubernetes une vidéo égale 2-3 minutes avec on va dire une explication d'un concept donc c'est rapide et bah je l'espère également pratique donc on a vu des tips et des boulettes que j'ai pu faire et que d'autres gens également ont pu faire donc alors bien entendu cette liste est non dégotif mais si ça vous intéresse je 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 l'enrichir continuez d'apprendre d'explorer de manipuler de faire des erreurs de vous tromper et de tester des choses merci j'ai mis le lien des diapos ici moi aussi ça vous dit petite photo c'est ça j'ai celui à l'oeuf ah et Stéphane c'est bon c'est bon alors j'aime les feedbacks donc du coup n'hésitez pas à m'en donner donc là ou bien sur twitter sur linkedin et même je vous ai créé un formulaire simple donc bit.ly slash vote terego tere lux avec juste des gommettes en fait et des commentaires libres donc si ça vous intéresse c'est là sinon il me reste quelques minutes si vous avez des questions ou pas on verra tic qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions moi en attendant je bois c'est une c'est l'heure du goûter en fait c'est ça hein exactement exactement bon bah je vois zéro main levée non donc bah du coup merci beaucoup c'est merci